Il faisait partie des couples stars des années 1990. Mais en 2000, C.I.S.T. après cinq ans de relations qu'Ophélie ou Inter et M.C. Solar annonce leur rupture. Une séparation que la chanteuse a tenue à expliquer dans son livre intitulé Résilience. Chanteuse, mannequin et actrice, Ophélie Winter a marqué sa génération. Une vie riche en responsabilités et en rebondissements qu'elle a souhaité immortaliser dans un livre, son autobiographie intitulée Résilience. Cet ouvrage, sorti en juin 2021, revient, entre autres sur ses premières années en Hollande avec ses parents, ses débuts artistiques, mais aussi sa vie sentimentale. Le sexe symbol des années 1990 en profite d'ailleurs pour lever le voile sur son histoire d'amour avec le chanteur Prince. Cette relation, Ophélie Winter l'a connue avant de tomber sous le charme du rappeur M.C. Solar. Un homme avec qui elle a vécu une relation de cinq ans, de 1995 à 2000, et qu'elle décrit comme étant son âme sœur. Un amour si passionné qu'il aurait, au fil du temps, eu raison de leur couple. Explication.J'ai vécu avec lui une relation de tous les extrêmes dans ses pages, Ophélie Cliré Copé, de son vrai nom, explique qu'elle a vu en M.C. Solar un homme doux et érudit. Lors de leur rencontre, la chanteuse avoue avoir vécu un coup de foudre version Hollywood. Une rencontre inoubliable pour elle. Je n'avais encore jamais vécu une histoire aussi exaltante, fusionnelle, torturée, auprès d'un homme que je considérais comme mon âme sœur. Contrairement à Prince, il était de ma génération et ne se posait pas en mentor. Nos rapports étaient d'égal à égal, a-t-elle écrit. Inséparables à l'époque, Ophélie Winter et M.C. Solar ont même investi ensemble dans une maison ayant appartenu à Charles Aznavour. Mais à trop saïmé, les deux artistes ont fini par se détruire. J'ai vécu avec lui une relation de tous les extrêmes. A force de vouloir la faire perdurer à tout prix, nous nous sommes détruits l'un et l'autre, a confié celle qui a pris les commandes de Dance Machine. Une histoire qui semble l'avoir marquée à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501